eh ben ça fait deux heures que je t'attends bah t'allais qu'arriver plus tard tu me fais bon t'es prêt pour ce soir ce qu'on s'est dit t'es point je suis sourd eh ben tu t'es trouvé encore un bel endroit miteux là ah ouais putain t'es encore sur windows 95 il faudrait changer ouais au moins les flics ils arrivent pas à le tracer celui-là putain ohlala mais qu'est ce que tu nous as fait là tu t'es retiré une balle ou quoi encore ah non ça j'ai piqué le foie de la voisine le petit fou faut qu'on allait faire les courses encore comme d'habitude ouais faut qu'on allait faire les courses mon vol de chicago il atterri il y a une demi heure tu sais que je viens que juste pour s'étoper dans cette ville de campagnards mais je vois que toi t'es parti de chicago plein les poches tu as joué que t'es bien équipe ouais mais celle là elle marche plus j'irai ah merde bon allez vas-y toujours aussi bien garé ah bah écoute quand on est un 4-4 comme ça on peut en imposer tu vois bon ça va du coup depuis que t'es venu te cacher ici les flics qui t'ont pas cassé les couilles ou quoi sincèrement regarde la vie de rêve que j'ai putain ah c'est vraiment un patelin tranquille ici t'es juste assez con là-bas qu'il faut faire gaffe t'es les shérifs mais putain il s'est allé relou quoi t'as un phare de cassé le mec il va venir fouiller ta maison quoi ah 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 bah on va faire gaffe bonjour 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 bon tu me conseilles quoi on peut avoir quoi pour 6000$ ? ah 6000$ 6000$ monsieur alors attendez pas grand chose à mon avis vous savez pas s'il y a des gens un petit peu contre l'oseille ici c'est une ville assez assez huppé ou c'est un petit peu campagnard bah ça dépend de certaines personnes c'est campagnard et la fois riche un mélange des deux quoi ah parce que là je viens de Chicago il y a beaucoup plus de campagnards que de riches quoi ah putain ça change vous allez être perdus ah bah c'est un petit petit patelin ici hein enfin bon je suis arrivé par la gare je suis arrivé par la gare vous savez dans votre zone industrielle c'était pas terrible après je suis allé au motel ouais ouais c'est sympa quoi bah Chicago c'est loin normalement non ? ah ouais Chicago c'est loin ouais je suis venu en avion et après j'ai pris le train pour venir voir le patelin bah écoutez je suis revenu voir un ami et puis voilà bah non je pense qu'on a choisi le bon patelin justement merci monsieur ouais merci passez une bonne journée on s'est jamais vu de même en roi on s'est jamais bonne journée bon mon pote va falloir on va tenter le plan qu'on qu'on s'est dit bon écoute je vois qu'il y a beaucoup de monde au centre ville apparemment d'après ce que nous a dit le petit vendeur là il y aurait des mecs assez huppés dans cette ville moi franchement je me dis est-ce que on s'arrêterait pas bah déjà on sort avec nos masques bien évidemment mais le truc c'est que voilà sans véhicule ça va être ça va être compliqué est-ce qu'ils nous auraient ils nous auraient pas déjà remarqué avec le véhicule tu vois c'est ça le truc oh bah c'est sûr mais après faut que tu regardes je suis sûr qu'il y a moyen d'envoler faut qu'on en vole faut qu'on en vole on met nos masques surtout donc toi t'enlève ta casquette on met le masque et on fonce en fait voilà dès qu'on croise un mec moi mon but c'est d'arriver bam je l'assomme je lui mets les je lui fous les menottes on le met dans le véhicule et on se taille avec lui là on se met dans un endroit genre paumé je sais pas un endroit de merde hangar ou quoi déjà ouvert ou quoi on se met dans un hangar et là on commence à à lui soutirer du fric on lui dit ouais on va te faire la pause tu retires pas du blé et tout et et puis voilà il nous faut il nous faut max de fric en fait donc plus on aura de gens plus on kidnappera de gens plus on aura de fric et si on en tombe sur un bien blindé bah voilà quoi t'as un souci pauvre con nous t'es ici en fait eh eh passe nous ton marteau là passe nous ton marteau là que t'as la sature passe le passe le j'en ai besoin passe le ouais merci et je vais te conseiller quelque chose tu nous as jamais vu d'accord si on voit quelqu'un rappel si on voit quelqu'un rappel laisse moi parler tu me coupes pas la parole moi si on croise quelqu'un c'est de ta faute donc on te retrouvera t'as compris donc ferme bien ta bouche c'est clair 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 c'est un culé il nous a vu du coup avec nos masques putain connard bon on s'en fout eh bah tiens ça pourrait être le premier on aurait même pas à bouger ça pourrait être le premier lui on lui casse les phalanges avec son propre marteau bah vas-y vas-y on se le fait il est où regarde lui 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 bah c'est lui ah monte avec nous monte avec nous monte avec nous je te fracasse monte avec nous je te fracasse oula 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 viens là viens là mets toi contre le mur mets toi contre le mur dépêche toi vas-y tu me proches je te fracasse la gueule allez monte avec nous ok on se casse putain moi je voulais juste visiter l'ordre eh ouais je t'avais dit qu'on te retrouverait ok mon petit gars allez descends de là voilà on va pas y aller par quatre chemins tu lui expliques tu lui expliques mon pote ah 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 d'accord bon écoute moi combien elle vaut ta vie tu penses c'est pas cher je vais t'expliquer l'histoire pour ta vie il va falloir que tu commences à donner un petit peu de thunes si tu vois ce que je veux dire et je sais pas combien tu estimes ta vie j'ai eu 13 dollars sur moi ah 13 dollars et si je te frappe dans la jambe tu te souviens d'avoir du fric ou pas non mais non 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 regarde comme j'ai éclaté la jambe tu as que 13 dollars tu vas me dire que toi habillé comme un bourgeois comme t'es tu as que 13 dollars écoute moi bien mon petit gars ferme ta gueule ferme ta gueule t'as 5 minutes pour me dire que t'as du fric quelque part si t'as pas de fric tu vois mon pote avec le masque noir tu le vois bien lui il est plus brutal que moi tu vas nous trouver du fric et te dépêcher d'en trouver t'as combien sur toi de pleurer comme une femmelette tu me dégoûtes je suis pas en banque je vais avoir dans les peut-être dans les 200 dollars je crois un truc comme ça oh putain il vaut rien il a que 200 dollars écoute mon pote moi je te laisse t'en occuper je sais pas ce qu'il veut ça remboursera je vais m'en occuper on va le faire cracher ouais ouais non mais je vais me faire je vais me faire de mal à faire ça je vais me faire de mal à faire ça nous on fait du mal aux gens on a besoin de thunes tu comprends on a besoin de thunes ça fait combien d'années que t'as pris ? mais moi aussi j'ai besoin d'argent ce qu'on fait je suis un mec mais j'ai fini de pleurer t'as fini de pleurer ? allez brise lui un genou putain mais s'il vous plaît t'as pas de sous t'es sûr ? non non réfléchis une dernière fois t'as rien t'es sûr ? j'ai que 200 dollars mais je peux pas 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 mais s'il vous plaît il a rien qu'est-ce qu'on fait de lui ? est-ce qu'on le balance dans les égouts ? on fait quoi de cette merde ? ah t'as une famille et t'as que 200 dollars sur ton compte ça veut dire que tu les maltraites comment ils bouffent à leur faim avec 200 dollars pauvre type mais je fais ce que je peux je fais ce que je peux pauvre merde j'avais des parents comme toi moi négligent qui préférait s'acheter des beaux costards plutôt que de payer la pauvre à leur famille t'es qu'une merde connard je veux qu'il voit la mort arriver je veux qu'il voit ah ouais attends je vais ouvrir on va le laisser pendu à un arbre faudrait faudrait qu'on le pende à un arbre je sais pas où mais faudrait qu'on pende son corps vas-y juste là comme ça tout le monde le verra celui-là ? ok allez on fait ça vite avant que les keufs se ramènent écoute allez je te laisse faire je sais que depuis l'époque je peux les mettre là on va contre l'arbre on va contre l'arbre je vais servir d'exemple sale merde mais exemple de quoi ? l'arbre l'arbre ? on va voir ça tout de suite tu l'as massacré oh là là sa tête ça va être beau ça allez allez on se casse on se casse allo ? oui bonjour je vous entends je vous appelle vous voyez l'entrée de la forêt par la plage on a pendu quelqu'un on y a pendu quelqu'un et on vous a laissé un petit message d'accord ? donc on vous laisse aller voir ce pauvre homme et on l'a vous verrez son crâne est un petit peu explosé quand même je pense qu'il n'y a plus rien rien à rapporter de lui voilà très pire je vois voilà voilà donc vous êtes peut-être le suivant je vais contacter l'usinité allez bonne soirée super monsieur l'agent en plus ouais ouais il fait ça ouais ils l'ont plutôt bien pris ils l'ont bien pris oh le mec en Audi R8 bien vu bien vu faudrait qu'on ait un petit accrochage oh quoique même pas la peine c'est beau ça il doit avoir du blé c'est passé de l'autre côté bouge pas qu'est-ce tu fais toi qu'est-ce tu fais oh oh il se barre il se barre il se barre je ne comprends pas là vous savez pourquoi je vous arrête oh possible un petit excès de vitesse non ? tout à fait vous avez fait un petit excès de vitesse devant la banque j'arrive j'arrive je prends mes papiers oh putain de merde mais qu'est-ce que c'est ce bordel sortez les véhicules wow regardez pas non je suis désolé non non il n'y a pas les alors désolé vous êtes sur la route vous êtes sur la route je suis désolé prenez à conduire c'est le contrôle prenez à conduire vous bonjour monsieur c'est bon monsieur tout à l'heure en ordre niveau d'identification je vais vous rendre tout péter les phares en fait l'enculé je vais vous excusez vous voulez est-ce que vous voulez faire est-ce que vous voulez porter plainte contre les personnes c'est bon moi je vais je vais aller au mécano jusqu'à ce que c'est le copain là ça ça me fait chier très bien d'accord bon je vais vous mettre simplement un avertissement en vue des circonstances je vais vous mettre un avertissement d'accord essayez d'arrêter les vrais criminels la prochaine fois ok vas-y viens là toi viens là viens là viens là où on te défonce viens là toi dépêche toi monte dans la voiture monte dans la voiture dépêche toi je t'ai dit monte dans la caisse monte dans la caisse dépêche toi ok ok j'espère que les filles nous ont pas vu laisse-toi là tranquille laisse-toi là tranquille ça va ce que vous faites ça ? ferme ta gueule ferme ta gueule ou je te fais un coup de marteau dans la gueule vas-y sème-les va dans la forêt va dans la forêt va falloir les se mettre dans la forêt c'est connard fais gaffe à la conduite merde putain il va appeler les renforces fils de pute oh mais c'est une vraie merde sous 4x4 bouge pas toi je saigne ok ok je m'en rends je m'en rends je m'en rends aidez-moi putain je saigne c'est bon c'est bon tu pisses le sang putain aidez-moi bon qu'est-ce que qu'est-ce que vous nous reprochez pourquoi vous m'avez tiré dessus parce que j'avais un masque et un marteau vous êtes cinglé ou quoi oui parce que vous avez vous avez brandi un marteau sur l'office de police donc oui on vous a tiré dessus brandi vous n'avez même ça sert à rien de discuter avec vous vous êtes un putain de cow-boy vous êtes un putain de cow-boy mais laissez-moi partir oh connard culé c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on se calme ne m'obligez pas à vous mettre un coup de taser là restez calme de suite on se calme j'ai les mains en l'air cow-boy j'ai les mains en l'air cow-boy tu vas me retirer dessus c'est ça bon pour votre sécurité la mienne je vais devoir vous passer maintenant d'accord euh allez vous faire foutre le temps que le le temps que mon officier supérieur arrive allez vous faire foutre oh putain ok d'accord 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 vous avez pas dit que vous serez le suivant bande de fils de chien et tu vas me libérer et ta radio tout de suite pose ta radio d'accord 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 je pose ma radio je pose ma radio calmez vous calmez vous calmez vous ça fait le cow-boy putain mon pote je savais que tu viendrais putain de merde putain oh ça m'a rendu fou bien joué mon pote je vois que t'as pas perdu la main en tout cas oh la la cette évasion magnifique allez je vais aller prendre une douche si ça te dérange pas ouais tu fais comme chez toi et les serviettes il y a tout ce qui ouais merci mon pote et puis bah écoute je vais dormir et tout et si ça va mieux on se retentera une petite une petite opé peut-être demain ou quoi pour l'instant je pense qu'on va se faire discrets parce qu'à mon avis ils sont un petit peu là à tout regarder ok nickel c'est parti merci Sous-titrage ST' 501